Ce programme vous est offert par Ce programme vous est offert par Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle émission, émission que nous avons intitulée Entreprendre. Bienvenue chers entrepreneurs, dans cette émission qui aura pour but d'aborder un certain nombre de thématiques liées à l'entreprenariat et qui tentera de répondre à un certain nombre de questions que vous posez dans le cadre de la mise en place de votre projet de création, mais pas que. On s'adressera aussi, on tentera de le faire à des entrepreneurs qui auraient des questions, qui se posent des questions, qui les taraudent un petit peu, surtout pour le fait des porteurs de projets. Donc cette émission Entreprendre aura donc pour but de tenter de répondre à vos questions, à vos questionnements et aussi de faire en sorte que vous deveniez, que vous puissiez être les meilleurs entrepreneurs de France. C'est le challenge que nous vous proposons d'atteindre avec nous. Alors, ce sera une émission qui se déroulera deux fois par mois. Donc deux fois par mois, nous tenterons d'aborder des thématiques diverses et variées, comme par exemple le fait du choix de la forme juridique. Nous savons que c'est une question qui est très souvent posée par les porteurs de projet. On voit apparaître un certain nombre d'éléments, d'informations. C'est bien de faire sa veille, mais c'est bien aussi d'avoir l'information concrète. le mode de financement. Enfin voilà, un certain nombre de thématiques que l'on abordera avec à chaque série un professionnel, un professionnel du domaine de l'entrepreneuriat qui sera à nos côtés pour répondre à vos questions et qui nous aidera donc à parfaire votre connaissance du monde entrepreneurial. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier invité que je remercie pour cette première émission en tant que parrain, d'être présent. Donc c'est M. Mounier-Rosan. Bonjour M. Mounier. Bonjour Francis. Merci de m'accueillir dans cette émission et dans cette première. C'est un honneur. Eh bien, tout le plaisir est pour nous et votre présence est extrêmement désirée. De notre part, ça valorise l'émission. Merci beaucoup d'être présent, mais aussi pour les nombreux porteurs de projets que nous avons et qui se posent énormément de questions. Alors, votre présence ici, je vais vous présenter rapidement, mais votre présence ici, elle est due au fait de notre première thématique, la première thématique qui concerne le fait du financement de son activité. Donc c'est un sujet qui est vaste, qui est extrêmement important pour le porteur de projet. Et donc, vous imaginez bien que j'ai eu des questions préparant l'émission multiples et variées. J'en ai fait la sélection de quelques-unes. De toutes les façons, les porteurs de projet pourront rester en contact ou entrer en contact avec nous si nous n'avons pas répondu à certaines d'entre elles. Juste pour préciser tout de même que vous êtes le maire du village Baye Crédit Agricole. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus sur cette fonction ? Le village Baye Crédit Agricole, c'est un incubateur accélérateur de start-up innovante qui fonctionne en réseau parce qu'il y a 44 villages au niveau national dans les caisses régionales du Crédit Agricole et à l'international également. Et en fait, notre objectif, c'est d'accompagner certains porteurs de projets innovants qui ont un potentiel de croissance élevé et de leur mettre les meilleures conditions pour qu'ils puissent être traités comme de futures très grandes entreprises très tôt, ce qui leur donne des chances plus fortes de réussir. Donc, on va sur un accompagnement global, juridique, fiscal, toute la partie comptable, toute la partie accompagnement sur le développement du business et lui permettre d'ouvrir, de lui ouvrir des portes qui sont plus difficiles à ouvrir quand on est un créateur d'entreprise et donc d'utiliser notre réseau de chefs d'entreprise et de les mettre en valeur chaque fois qu'on le peut avec des manifestations qui sont assez récurrentes et fréquentées par nos clients entreprises et particuliers. D'accord, très bien. Bien, bien, vous m'avez tendu la perche puisque ça nous permettra d'aborder tout de suite les questions qui nous sont posées et vous parliez du fait d'être accompagné, justement. Est-ce que vous, en tant que décideur du financement d'un projet, le fait d'être accompagné par une structure, quelle qu'elle soit, il y en a pléthore, on le sait dans notre écosystème entrepreneurial en Guadeloupe, ça se développe de plus en plus. Vous parliez d'incubateurs, on connaît les nurseries, les coopératifs d'activités et d'emplois. Est-ce que le fait, pour un porteur de projet, d'être accompagné par une structure professionnelle dans le domaine facilite l'accès aux prêts ? Je ne veux pas dire que ça facilite l'accès aux prêts. Ça facilite premièrement l'accès aux banquiers parce qu'arriver jusqu'aux prêts, c'est aussi arriver à convaincre et que le projet corresponde à des critères de financement et à des secteurs d'activité où on a l'habitude d'intervenir sur la création. Mais simplement, ce qui est important, c'est que ça va structurer notre projet. On a une pensée au départ, qu'il y a un rêve et qu'on va au fur et à mesure mettre sur la table. On n'est pas forcément, quand on est créateur de projet, spécialiste de la création d'entreprise. Il y a des gens qui ont des réflexes, qui vont vous aider à vous poser des questions, à trouver des réponses et à construire quelque chose qui correspond le plus possible à ce que vous allez réussir à mettre en place. On est sur un projet et on a des outils et des moyens et on essaie de mettre quelque chose en place qui va être une entreprise et qui sera le plus proche possible du rêve qu'on avait eu au départ. Et donc, en fait, c'est toutes ces étapes qu'il faut respecter. Quand on est en face d'un professionnel, il va vous aider à les franchir et ce qu'il ne peut pas faire avec vous, il va vous conseiller sur les interlocuteurs qui peuvent vous aider à les franchir. Et donc, souvent, ce qu'on va retrouver, c'est un projet qui est extrêmement bien structuré quand il va arriver. Est-ce qu'il est bon à l'arrivée ? Est-ce qu'il va obtenir un financement ? La réponse est aussi liée à la fois à l'adéquation porteur de projet et projet et la capacité à convaincre. Mais globalement, on a plus de chances de réussite si on est bien accompagné. Alors, vous disiez tout à l'heure le fait de présenter quelque chose. Alors, la présentation, pour nommer la chose dont vous parlez, qui est extrêmement importante, et vous me direz si je me trompe ou pas, quand on arrive devant un financeur, il faut présenter le projet et présenter son projet, ça passe par l'élaboration d'un business plan. Tout à fait. Et en fait, souvent, on a l'impression que c'est un mot barbare, le business plan. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de le faire assez facilement et de manière assez ludique. Nous-mêmes, nous avons développé un site qui s'appelle Propulse by CI qui peut vous accompagner dans la construction de votre business plan. Le premier business plan est en gratuit, donc j'invite tous ceux qui ont un projet à y aller et à tester le site. Ça va vous aider à vous structurer votre projet, premièrement. Donc, savoir quel est mon produit, quels sont mes concurrents, sur quel marché je vais, quels sont les prix moyens autour, définir mon prix, etc. C'est toute une série de questions qui vont aboutir à quelque chose qui est final et souvent que l'on commence à faire d'abord et qu'on répond aux questions après. C'est de créer un compte de résultats prévisionnel et de se dire voilà ce que je vais pouvoir dégager comme activité mensuelle, hebdo mensuelle et annuelle. Et c'est ces éléments qui vont permettre de construire des éléments financiers pour aider le banquier à analyser votre dossier. D'accord. Et alors, ce sont des termes qui sont extrêmement précis, donc de toute façon, ce sont des choses à élaborer. Là, on parle du fait de convaincre un financeur. Alors, est-ce que pour vous, le fait d'avoir un cofinancement par exemple de structures et d'antins, je vais parler de l'ADI, je vais parler d'Initiative Guadeloupe qui propose aussi des prêts d'honneur, des prêts qui ont une vocation sociale à la base de la capacité des uns vers les besoins des autres, est-ce que ça, ça permet un dossier, ça alourdit un dossier en comité d'agrément par exemple au Crédit Agricole ? Le fait d'avoir un premier accord d'un organisme d'accompagnement ou de spécialiste de l'accompagnement de la création ou de financement de la création et aussi quelque chose qui est extrêmement structurant parce que vous avez déjà quelque part structuré votre pensée, structuré votre projet, apporté un certain nombre de documents et on est déjà sur quelque chose qui est plus affiné et qui est plus facilement compréhensible pour un conseiller professionnel ou un expert de la banque qui devra traiter le dossier. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai la garantie parce que j'ai une aide de l'État ou d'un autre organisme de type associatif que j'ai toutes les chances d'avoir un accord. On a des critères, des approches qui peuvent être différents mais par contre ce qu'on est sûr c'est que vous allez apporter plus facilement des réponses puisque vous aurez déjà eu ces questions en amont, vous aurez eu un conseiller qui sera en plus en proximité au départ et qui aura pris le temps de vous aider à répondre à un certain nombre de questions, à aller chercher les devis, à faire toute une série d'étapes qui forcément permettront aux banquiers de décider plus rapidement sur votre dossier. C'est ça. Alors, merci. Juste pour préciser c'est que derrière quelque part il y aura un partage de risque qui est aussi quelque chose qui est intéressant pour nous. On n'est pas tout seul à prendre tout le risque et quelque part on sait qu'on ne sera pas tout seul à vous demander des comptes et qu'il y aura plusieurs personnes qui vont suivre l'entreprise sur ses premiers mois d'activité et ses premières années. Eh bien merci pour cette transition parce que vous parliez de partage de risque alors on sait bien qu'on informe nos chers entrepreneurs nos chers porteurs de projets qu'on a un plan de financement que l'on présente aux financeurs et que la première chose le premier apport que l'on doit voir apparaître c'est l'apport personnel. Vous êtes d'accord avec ça ? L'apport personnel quelque part c'est la motivation que vous avez à faire votre projet quel qu'on soit le niveau du projet quel est le risque que vous êtes prêt à prendre vous-même personnellement de votre poche pour la réussite du projet ? Et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué ici parce qu'on est sur un territoire qui connaît un certain nombre de difficultés économiques de personnes qui partent de très loin donc c'est très difficile d'économiser donc en fait nous il y a une proportion entre ce que je suis capable de mettre et quelque part ce que je suis capable de construire et donc on ne peut pas demander aux banquiers de financer 100% du projet parce que la première difficulté que je vais avoir je ne perd rien c'est le banquier qui perd tout et donc l'enjeu c'est de comment je vais arriver à construire cet apport personnel et comment je vais arriver peut-être à convaincre autour de moi des fois je n'ai pas les fonds mais j'ai une famille si je n'arrive pas à convaincre la famille j'aurai peut-être des difficultés à convaincre des tiers qui ne me connaissent pas si mon esprit d'entrepreneuriat ne convainc pas ma propre famille parce qu'ils ne comprennent pas ils ne voient pas que je suis capable de construire quelque chose c'est aussi un sujet et de l'autre côté il faut aussi que les familles soient sensibles aux besoins de ces porteurs de projet et donnent un coup de pouce au départ et c'est ce coup de pouce qui fait ce qu'on appelle un effet levier si moi je mets 20 peut-être que je peux solliciter 20, 40 ou 60 de quelqu'un d'autre et donc c'est à partir de ce que je vais pouvoir mettre moi de ma propre poche ou de mon environnement que je peux dimensionner mon projet j'ai beau avoir 80% de subvention sur un projet mais ce n'est pas 80% que je vais avoir tout de suite il va falloir aller solliciter des banquiers etc et donc à l'arrivée les 80% vont nécessiter malgré tout que je mette de ma poche et à tous les coups dès que je crée un projet je vais toujours devoir mettre quelque chose de ma poche il faut mettre de sa poche et l'apport n'est pas forcément du cash ça peut être ma voiture que je vais dans l'entreprise ça peut être de l'équipement que j'avais déjà que je mets voilà donc c'est ça aussi on ne demande pas systématiquement du cash mais il faut qu'il y ait des choses qui viennent de vous je reviens sur cette notion d'apport en nature il faut tout de même pouvoir le justifier avec des factures et les factures alors quelles sont les factures qui sont recevables et valorisables dans le comité est-ce que ce sont des factures de 4 ans auquel cas vous dites non voilà ça c'est vraiment on parlait tout à l'heure de l'accompagnement ça c'est un sujet de professionnel d'un expert comptable l'expert comptable va vous accompagner dans la définition de l'apport nature c'est la manière dont on va justifier qu'est-ce qui est éligible ou pas c'est vraiment un métier spécifique sur lequel on va s'appuyer sur l'expertise de ce professionnel et on ne va pas contester le sujet donc chacun son métier c'est ça et donc effectivement si j'ai un apport nature j'ai besoin d'un accompagnement parce qu'il y a un commissaire aux apports et qui peut être mon expert comptable et ça voilà d'accord j'ai une question qui me revient assez régulièrement c'est à l'être très spécifique de la part d'un régime fiscal qui a le vent en poupe c'est l'auto-entrepreneuriat un auto-entrepreneur qui est en activité depuis deux ans a envie de 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 démarcher un prêt personnel par exemple quelles sont les exigences que vous avez quels justificatifs est-ce qu'il peut apporter amener en sachant que les obligations comptables dans le cadre de l'auto-entrepreneur sont allégées il n'a pas besoin de rédiger de bilan mais quels sont les conseils que vous pouvez lui donner pour faire en sorte que sa demande de prêt personnel soit acceptée beaucoup plus facilement que s'il arrive les mains ballantes avec un chiffre d'affaires somme toute intéressant mais qui ne peut pas justifier il y a deux sujets dans votre question la première c'est il faut absolument qu'ils déclarent ses revenus on est bien à dire que ce soit très clair souvent quand on est auto-entrepreneur on n'a pas envie de payer de charge si on fait 60 000 euros on dit on a fait 12 000 cette année etc mais si on fait 12 000 euros on ne peut pas dégager un revenu c'est 12 000 euros de chiffre d'affaires donc il y a des notions importantes tout ce que je vais générer comme vente donc de recette n'est pas du revenu non et donc l'état le prévoit avec avec un forfait qui est appliqué au chiffre d'affaires et qui permet de un abattement et qui permet de définir le revenu qui remonte sur la vie d'imposition c'est ça c'est 60% et quand on voit sur la vie d'imposition ce qui remonte on doit se demander est-ce qu'avec ça j'aurais été capable de vivre toute l'année ou c'est que c'est que ça que j'ai gagné et donc l'idée aussi c'est de se dire il faut être le plus proche possible et pour moi il faut être assez transparent sur ces sujets parce que le dispositif est déjà un avantage et on ne peut pas il faut l'utiliser à son maximum pour justement générer son revenu et générer du revenu qui me permettent après de solliciter un banquier à titre personnel et le deuxième point c'est dans sa propre gestion de son entreprise on a parlé de gestion d'accompagnement de l'entreprise je pense qu'il est nécessaire malgré tout que j'ai un minimum de suivi comptable et que je sois en mesure de regarder si ce que je fais est rentable est-ce que j'ai un prix qui est adapté à mes coûts de fonctionnement est-ce qu'à l'arrivée quand j'ai une marge nette donc entre ce que j'ai acheté pour pouvoir réaliser ma vente et la recette que j'ai quand je fais cette soustraction j'ai une marge nette est-ce que ma marge nette me permet de financer les moyens que j'ai mis à disposition de l'entreprise pour fonctionner par exemple je continue à payer ma voiture à titre perso j'ai ma achat etc est-ce que j'arrive au moins à faire face à ces moyens à payer l'essence pour le fonctionnement de mon activité et là je définis un revenu un revenu lié à l'entreprise et ce revenu il y a une partie qui est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise et de son autofinancement et une autre partie que je peux récupérer comme étant l'équivalent d'un salaire que je me verse en fin d'année et qui va définir ma capacité finalement à respecter les engagements que je veux prendre vis-à-vis du banquier notamment de rembourser un prêt mais là on parle de gestion alors quand j'arrive devant un banquier j'ai géré mon entreprise comme ça est-ce que le tableau de bord que j'ai élaboré suffit à vous convaincre de la viabilité de mon entreprise c'est-à-dire que j'ai un tableau de bord que j'ai élaboré et un outil de gestion que j'ai élaboré sur deux ans est-ce que ça suffit à vous convaincre de la viabilité est-ce que ce sont des documents encore une fois qui sont valorisables et défendables devant vous parce qu'il n'y a pas de certification rien n'est obligatoire premièrement s'il y a une cohérence par rapport à ce qu'on voit sur l'avis d'imposition et sur le fonctionnement du compte donc c'est totalement utilisable en plus ça montre bien à quel point je suis structuré que je suis organisé donc il y a quand même une grande confiance qui va s'établir au travers de ces documents je n'ai pas d'obligation d'avoir un expert comptable quand je suis sous ce régime mais si je montre en plus que je fais des efforts pour maîtriser ma gestion on accepte ces documents on vous demande de vous engager sur leur sincérité très bien alors ça c'est une réponse je pense qui va satisfaire beaucoup de personnes on aurait continué j'ai pléthore de questions désolé chers entrepreneurs si je n'ai pas pu y répondre on vous laissera les coordonnées de la coopérative qui produit cette émission n'hésitez pas à nous envoyer vos questions je transmettrai à chacun de mes évités en l'occurrence à monsieur Mounien vos demandes vos doléances votre besoin d'accompagnement la coopérative et là aussi il faut savoir que vous pouvez bénéficier de l'hébergement juridique au sein de notre coopérative pour pouvoir facturer et mettre des devis tester votre activité merci encore une fois d'avoir assisté et participé à cette première d'entreprendre et restez connectés au programme de TV à bientôt ce programme vous est offert par ce programme vous est offert par Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501